Jésus et le diable, est-ce que ce n'est pas en fait une grande histoire d'amour tout ça finalement ? On regarde ça après le générique. Bonjour à toi, bienvenue, je m'appelle Carolina Costa, je suis auteure, théologienne et pasteur réformée de l'Église protestante et je me réjouis aujourd'hui de parler de cette aventure que nous avons déjà vécue avec deux autres vidéos précédentes. Si tu veux les regarder, tu as le lien juste ici. Aujourd'hui, je continue cette exploration du diable, mais cette fois avec le Maître, Jesus Christ, le Messie, le Christ, oui, celui que nous suivons. Parce qu'évidemment, c'est un sujet un tout petit peu plus développé dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien où j'ai expliqué justement dans la vidéo précédente que le diable apparaît très peu, et en tout cas pratiquement à peine personnifié. Alors qu'est-ce qu'il en est dans le Nouveau Testament ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Tout d'abord, il y a deux mots principaux qui sont utilisés pour parler du diable. C'est le diabolos, justement. C'est ce mot grec, puisque évidemment, dans le Nouveau Testament, on passe maintenant au grec. En hébreu, c'était le shatan qui va donner satana en grec. Donc on a satana et diabolos. Diabolos apparaît 34 fois dans le Nouveau Testament et satana apparaît 40 fois. Ce qui fait en tout 74 occurrences dans le Nouveau Testament du mot diable ou satan. Pour te donner une petite comparaison, parce que comme ça, ça nous donne un petit peu une échelle de l'importance de ce sujet ou pas. C'est que, par exemple, le mot Dieu apparaît 1361 fois dans le Nouveau Testament. 1361 pour Dieu contre 74 pour le diable, on voit que le sujet est peut-être un peu plus minime que ce que parfois on a l'impression que c'est dans certains courants. Il y a 187 fois le mot amour, 391 fois le mot aimer, et puis même 290 fois les anges. Donc les anges, c'est quand même aussi plus important que cette figure du diable. Comment apparaît le diable la première fois dans le Nouveau Testament ? Eh bien, c'est juste après le baptême de Jésus. Jésus vient de vivre cette immersion, cette plongée dans l'amour de Dieu, où il s'est reconnu fils de Dieu, où il a entendu cette voix de Dieu lui dire « Je t'aime, tu es mon enfant chéri, je t'ai choisi, j'ai mis en toi toute ma joie ». Donc Jésus est rempli de l'Esprit Saint, rempli du souffle sacré de Dieu. Et regarde bien dans ta Bible, parce que c'est précisément l'Esprit de Dieu qui conduit Jésus au désert. Si tu avais regardé la vidéo sur Job, la vidéo précédente qui est ici, eh bien tu sauras que justement dans le livre de Job aussi, rien n'est vécu en dehors de Dieu. Ça veut dire encore ici que l'Esprit de Dieu a décidé que Jésus devait passer par une certaine épreuve, et donc ça veut dire avec l'accord de Dieu, avec sa bénédiction on pourrait dire. Donc Jésus va être conduit 40 jours et 40 nuits, et justement dans ce moment de désert, c'est-à-dire de dépouillement et de dénuement total, où il va se retrouver confronté à lui-même et à ses limites humaines, et c'est ça qui est très très important, eh bien dans ce moment-là où il sera le plus démuni, on pourrait dire un peu de cette expérience de Job, précisément qui est de se retrouver totalement seul, nu devant Dieu, eh bien à ce moment-là, justement, il est dit que le diabolos s'approche de lui, donc il vient vers lui pour, et les textes disent pour, et là il y a plusieurs traductions possibles. Ce discours au sein du christianisme t'interpelle et te touche ? Abonne-toi à la chaîne parce qu'il y a encore beaucoup d'autres choses à découvrir. Parce qu'il y a une chose que j'aime beaucoup développer dans mes vidéos, c'est précisément les traductions. Parce que, tu sais, les textes sont écrits en grec pour le Nouveau Testament, et chaque mot parfois a plusieurs traductions possibles. Or, souvent les bibles rendent une traduction parce qu'elles sont un petit peu connotées. Elles interprètent aussi d'une certaine manière parfois des courants aussi théologiques. Donc, je fais tout simplement la même chose, et en fait, tu vas voir qu'on peut traduire de manière différente. Alors, en général, on dit, ah oui, le diable met Jésus à l'épreuve. Et c'est vrai, c'est une manière d'interpréter. Mais on peut aussi traduire par le diable tente, le diable essaye, le diable fait faire l'expérience à Jésus. De quoi, en fait, ce qu'on appelle les tentations du Christ ? Mais ça veut dire que ce mot « peirazo », qui veut dire « essayer, tester, mettre à l'épreuve », c'est quelque chose aussi qu'on peut traduire par « éprouver ». Au fond, Jésus va éprouver dans sa chair ce que c'est d'être un être humain, précisément, et d'être traversé par différentes facettes que nous allons tous vivre, et qui sont des facettes qu'on est moins chez nous, des facettes un peu plus obscures, qui sont, par exemple, le désir de pouvoir, le désir de contrôler l'autre, l'orgueil se prendre pour plus grand que ce qu'on est, penser qu'on peut tout maîtriser. Et c'est vraiment face à ça que Jésus va être confronté, donc, en fait, il est confronté à son égo. Mais ça, est-ce que c'est diabolique ? Est-ce que l'égo est diabolique ? Eh bien, c'est peut-être un peu ça la question sous-jacente autour de cela. Si tu as envie d'approfondir cette voie chrétienne de l'amour, si tu es curieux, tu te dis « mais là, il y a vraiment quelque chose pour moi », eh bien, je t'ai préparé tout un tas de liens juste en dessous de la vidéo. Tu vas trouver de quoi rejoindre un cercle privé, des ressources vidéo encore, des PDF. Vraiment, n'hésite pas à les regarder, tu vas trouver tout ce qu'il te faut pour t'ouvrir et cheminer à mes côtés. Si on s'intéresse aussi un petit peu de plus près au mot « diabolos » en grec, qui est le diable, en fait, ce mot est aussi issu d'un verbe qui s'appelle « diabalo » et qui signifie « jeter entre », « jeter en travers », « diviser », « désunir », « séparer » et qui peut même aller jusqu'à dire « qui inspire de la haine » ou « qui inspire de la jalousie ». Tu vois, comme ce mot, typiquement, est extrêmement riche et, au fond, parle d'une réalité spirituelle ou d'une réalité émotionnelle que nous pouvons tous et toutes traverser, il y a des moments dans notre vie où on peut se sentir divisé. Et peut-être, si je te dis, être tiraillé entre deux choses, c'est souvent ce que Paul va dire. « J'ai envie de faire quelque chose, mais je sais que ce n'est pas très bien. » Alors, je me sens tiraillé. On peut sentir aussi quand on est un peu crispé, quelque chose qui ne s'aère pas. Effectivement, quand on est comme ça, tu vois, dans mon corps, là, je suis en train de te le montrer, je suis tiraillé, je ne suis pas bien, je suis crispé, je suis stressé. Là, effectivement, je ne suis pas habilité par l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit de Dieu me traverse. « Avec l'Esprit de Dieu, je respire, quelque chose se lâche, quelque chose se libère. » Donc, effectivement, ça veut dire que cet esprit diabolique, l'esprit du diabolos, l'esprit du mal, c'est quelque chose, en fait, qui vient diviser l'être à l'intérieur. Et effectivement, quand je te dis ça, peut-être que tu sens bien que Jésus, c'est exactement le mouvement inverse. C'est une force contraire. La force du Christ, c'est la force de l'Esprit de Dieu, la force de l'Esprit Saint. Et là, cette force-là, elle unit, elle unifie. Donc, elle unifie l'être, elle unifie les êtres avec Dieu, et elle unifie les êtres les uns avec les autres. Donc là, on voit quelque chose qui commence, je trouve en tout cas, à être intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a, au fond, des énergies contraires à l'amour. Ces énergies sont des énergies de colère, de haine, de division. Et puis, il y a les énergies de l'amour qui, elles, sont les énergies de paix, qui sont les énergies de l'amour et donc qui sont les énergies qui unissent. Et ça, dans la vie de tout un chacun, on l'a tous expérimenté. Je dirais même plus, on l'expérimente tous les jours. Tous les jours, on sent des forces contraires au-dedans de nous. C'est ce qu'on peut appeler aussi, parfois, le combat spirituel. J'essaye de rester préservé dans la lumière, dans la paix, dans la justice, dans l'amour. Je voudrais être ça tous les jours. Et en même temps, je fais l'expérience tous les jours qu'il y a quelque chose qui vient à l'encontre de ça. Mais est-ce que c'est pour autant le diable qui vient m'expérimenter, qui vient me mettre des bâtons dans les roues et qui veut me détourner de Dieu ? Et si, en fait, ce diabolos était nécessaire ? Et si, en fait, l'esprit de Dieu nous conduisait justement sur la vie et que cet esprit du mal, si je puis dire, cet esprit contraire, cet esprit de division, était nécessaire pour expérimenter précisément l'inverse ? Si je n'ai jamais fait de mal, je ne peux pas savoir ce qu'est la force du pardon et de la réconciliation. Si je n'ai jamais connu la haine, je ne peux jamais connaître la force de l'amour. Et je crois précisément que tout le message du Christ tourne autour de cet évangile, de cette bonne nouvelle qui dit, et que je trouve tellement bien résumée par l'apôtre Paul, et je fais exprès de le choisir parce qu'on va en discuter juste après, et qui écrit dans Romains 8, le verset 38, « J'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, de l'amour du Christ, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Une autre manière de dire cela aussi dans la bouche de Paul, c'est dans la lettre 1 Corinthien 13, vous connaissez ce texte sûrement, qui parle de cet amour de Dieu, et qui dit là aussi que l'amour peut tout, l'amour surmonte tout, l'amour contient tout, l'amour endure tout, et l'amour pardonne tout parce que l'amour est éternel. C'est donc une autre manière de dire que, bien qu'il y ait cette présence de ce diabolos au sein même de l'Évangile, au sein même du parcours du Christ, il est dit que Jésus vient justement pour révéler que, malgré cette expérience-là, malgré ce diabolos ou ce Satan qui peut se promener avec ses forces contraires à l'intérieur de nous, justement Jésus vient nous dire « mais en fait il n'y a absolument rien, même ça ne peut pas absolument pas vous séparer de l'amour de Dieu. » Alors je me demande, si on avait posé la question au Christ, est-ce qu'il aurait dit que le diable existe ou pas ? Eh bien je te propose dans la prochaine vidéo de découvrir ce que d'autres ont dit sur Jésus, comme étant lui en fait, peut-être, un fils du diable. C'est dans la prochaine vidéo. En attendant, tu peux me retrouver juste ici en bas avec tous les liens pour retrouver la lettre du cercle privé que j'envoie tous les mardis par écrit, ou bien retrouver bien sûr toutes les autres vidéos en t'abonnant à la chaîne. A très vite pour la suite ! Sous-titrage ST' 501